C'est-à-dire qu'en intelligence artificielle, on a deux grandes directions. En tout cas, on peut le lire sous cet angle-là. Il y a la direction du connexionnisme et il y a la direction du symbolisme. Le connexionnisme, c'est le réseau de neurones, ça veut dire qu'on va envoyer des informations un peu brutes et on va laisser le programme faire ses propres connexions entre les différentes informations et on va le laisser faire ses propres déductions. Donc on va avoir induction-déduction, mais purement mathématiquement. Donc là, c'est l'affinage de la fonction mathématique, grosso modo. Et l'opposé de ça, c'est le raisonnement humain. C'est ce qu'on appelle le symbolisme. Donc dans l'idée du symbolisme, c'est qu'on va prendre la manière dont ça fonctionne pour un être humain, la manière dont il raisonne, et on va essayer de fonctionner à partir de ça. Il y a quelqu'un dans la linguistique, un des pères de la linguistique moderne, qui s'appelle Noam Chomsky. Et Chomsky, ses travaux nous disent quelque chose de très important, notamment à travers la grammaire générative. Il nous dit grosso modo que le langage humain, il a une structure, une structure qui est logique et qui est cohérente dans une certaine mesure. Et ça veut dire une chose très importante pour nous dans l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on peut l'analyser, ce langage, avec autre chose que des mathématiques. Et si on peut l'analyser avec autre chose que des mathématiques, c'est aussi qu'on a potentiellement la possibilité d'être plus précis. Tout ce qui est traitement du langage humain, c'est ce que fait le NLP fondamentalement, c'est le fait d'automatiser cette compréhension-là par des logiciels. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est un domaine aujourd'hui qui se retrouve encore assez peu dans les entreprises, dans les startups pour de vrai. Et du coup, quand on a des dizaines de startups qui se lancent sur la création de chatbots, elles ont bien un quotient d'expertise en informatique, mais elles n'ont pas ce quotient d'expertise en linguistique. Et c'est là que c'est très intéressant ce qu'elles font, elles vont utiliser du machine learning. Elles ne vont pas juste en utiliser un peu, elles vont l'utiliser massivement. Et ils vont faire ce que j'appelle de l'algorithmie par abdication. Ça veut dire que plutôt que de rentrer dans le détail du langage, ce dont ils n'ont pas les compétences, ils vont abandonner ce problème-là, ils vont le laisser tomber dans le machine learning. Il faut savoir que le machine learning, il est limité par les informations qu'on lui envoie. C'est-à-dire que le machine learning, son seul boulot, c'est de faire des corrélations. Alors quand je dis machine learning, il faut comprendre réseau de neurones. Parce qu'il y a beaucoup d'autres types de machine learning. Il y a le machine learning supervisé et non supervisé. Les réseaux de neurones, c'est du supervisé. Et dans le supervisé, il y a d'autres techniques que le réseau de neurones. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend réseau de neurones parce qu'il y a cette idée que c'est un cerveau humain. Et il y a ce fantasme que c'est quelque chose qui va discuter comme un humain le ferait. Le fantasme, il est beaucoup là finalement. Il est sur l'idée qu'on va discuter avec une identité, quelqu'un qui ait une pensée propre. D'où tout cet intérêt où on va essayer de taper plein de choses différentes et marrantes dans un chatbot. Ce qu'on fait nous chez Golem.ie, c'est qu'on part sur une approche radicalement différente qui est soit mixte, soit plus axée sur du symbolisme. L'idée, c'est que le langage, on a plein d'informations dessus, il faut s'en servir. Et ces informations-là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas forcément dépendantes d'un langage en particulier. Chomsky, justement, nous aide à comprendre que dans tous les langages humains, il y a beaucoup de redondances, de structures, etc. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les startups aujourd'hui qui ont un fort quotient technologique, mais un faible quotient en termes de sciences humaines, elles auraient un fort intérêt à rajouter ces connaissances-là. De la NLP un peu plus classique, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est cette approche-là que je porte, d'essayer de mélanger un peu les deux. Donc à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va être capable de mettre les doigts dedans et d'oser prendre des positions sur ce que veut dire de manière un peu plus précise le langage. S'intéresser aux relations entre les mots, les relations sémantiques, les relations syntaxiques, les relations grammaticales, des choses comme ça. Alors on va être plus ou moins limité suivant la profondeur de compréhension qu'on exige, mais on va avoir beaucoup plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada